Promotion 80 Promotion 2003 Isam 2012 Patrick Tinez Marie-Charlotte Tréveillon-Lulier Charles Cozette Je m'appelle Renaud Deschamps, je suis de la promo 2003. Je suis responsable à la direction des risques du développement durable. Je travaille au Crédit Agricole, plus particulièrement chez CACIB, Crédit Agricole Corporate Investment Bank. Je m'appelle Adrien Chaussé, Promotion 2014. Je suis Senior Manager dans les études de marché dans une agence de marketing suédoise. Alors aujourd'hui j'ai décidé il y a trois mois de me reconvertir complètement et de créer mon entreprise en restauration. Et en fait je vais ouvrir une pizzeria bio et passer un cèpe et pâtissier. Je suis commercial Grand Export pour une coopérative laitière basée en Picardie. Je suis assureur pour un groupe italien qui s'appelle Generali Assurance et je suis maire adjoint de la ville d'Amiens. Je suis très content parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, donc je suis assez content. Alors c'est énormément d'excitation, j'ai reçu l'invitation il y a quelques semaines et il m'a fallu 10 minutes pour booker mes billets d'avion, 15 pour booker mon RVNB et c'est vraiment énormément de plaisir d'être ici. Ça me remémore beaucoup de souvenirs, j'ai hâte de voir mes anciens amis et amis de ma promo, donc beaucoup d'émotion. Ça fait plaisir de pouvoir revoir les anciens, avoir l'aspect vraiment communautaire et puis tisser du lien, revoir les personnes qu'on avait auparavant, c'est très agréable. Comme j'habite toujours Amiens, ça ne me fait pas grand chose. C'est toujours un plaisir de revoir des anciens. Pierre Brulé. Je m'appelle Aguim Tonuzi et je suis de la promotion 1989. Kétienne Daru, promo 2008. Je m'appelle Julien Vauxcholles, je suis diplômé de l'ISAM, le bachelor en 2012 et diplômé de l'ESC en 2014. Promotion 2015. Je suis responsable export pour Assa Abloy à Oustemaray d'ailleurs. Je suis dans la comptabilité dans le secteur automobile. Alors aujourd'hui, je suis collaborateur de groupe d'élus au conseil départemental de la Somme dans une collectivité territoriale. Moi, je suis complètement ému. Je me dis que c'est un retour là où tout s'est construit, le tremplin de ma carrière, donc je suis particulièrement touché. Ça fait triplement plaisir d'être ici. Déjà d'une part parce que je suis diplômé de l'ISAM et je revois plein de camarades de l'ISAM, parce que je suis diplômé de l'ESC et que je revois plein de diplômés de l'ESC. Et ça me fait triplement plaisir parce que je suis le président de l'association des anciens de l'ESC. Et en tant que président des anciens, j'ai plaisir à voir de nombreux diplômés revenir 10, 20, 30 ans après. Certains n'étaient d'ailleurs pas revenus. Et ils reviennent, ils ont toujours le même amour de cette école. Et on voit que ça transperce toutes les générations. J'ai l'Ain Dupuy-Guérin. C'est une rouvain, promo 2015. C'est un débuté, promo 2015. Aujourd'hui, j'exerce les fonctions de conseiller du gouvernement britannique dans un domaine d'activité qui est assez spécifique, c'est la stabilisation post-conflit. Le Franc, Jean-Pierre, promo 88. Pro sur 1988. 75 ans, c'est un moment important, particulièrement pour moi, puisque j'ai été également président des anciens de l'école. Quand on fait l'école, on est à l'uni pour la vie. C'est-à-dire, j'aide le ministère de la Défense, des affaires étrangères et du développement britannique à planifier les opérations de paix et de stabilisation après les conflits. Je suis analyste crédit chez BPI France. Je suis responsable marketing dans une PME en région parisienne. Je suis Pauline de Butler-Dormont et je suis de la promotion ISAM 2015. Brice Plovier, promotion 2011. Je m'occupe de tout ce qui est partie financement, accompagnement d'entreprises, que ce soit des créations d'entreprises, du développement d'entreprises. J'ai étudié les dossiers de financement pour accorder des crédits et des prêts. Marine Doual, promotion ISAM 2012. Je suis conseiller en gestion de patrimoine pour le groupe Alliance. Je suis très ému et très fier. Très ému parce que ça me permet de revoir des anciens camas de promo. Et très fier parce que finalement, le parcours que j'ai eu, c'est aussi grâce à l'ESA mien. Dans la mesure où j'ai obtenu un diplôme de qualité, et ce diplôme de qualité m'a ouvert quand même pas mal de port dans la vie. Actuellement, je finis mon master parce que j'ai poursuivi sur un master. Donc là, je suis en stage de fin d'études chez UniEver en tant qu'assistant chef de produit sur la marque Carte d'Or Professionnelle. Peu d'émotions, un retour aux sources. Voilà, l'école n'a pas changé. Je suis directrice qualité et développement au sein d'une école pour étudiants non francophones qui s'appelle l'ISPA. Je suis joyeux de revoir l'école qui est renaît petit à petit et qui essaie de retrouver une bonne dynamique et une bonne ambiance comme on a pu la connaître à l'époque. Ça fait très plaisir de revenir. Et puis, mon père est aussi un ancien diplômé. Du coup, comme ça, on revient tous les deux dans notre école. Aujourd'hui, je suis directeur financier dans une structure qui s'appelle la Foundation de France. Je travaille chez BT Paribas Real Estate et je suis risque manager. Beaucoup, beaucoup de nostalgie. Quelques frichons, surtout en approchant la cathédrale et le parc de l'évêché. Le nom des salles à l'école. C'était sympa, beaucoup d'émotions. Je passais une bonne journée, une bonne matinée avec les jurys ce matin, des nouveaux étudiants motivés. Tout le monde est là pour prendre la relève. Ça fait bizarre. Je me sens un peu vieille, surtout quand je vois ces jeunes étudiants dans les couloirs. Et ça fait plaisir, ça rappelle beaucoup de souvenirs aussi. Et j'espère que je vais revoir pas mal d'anciens camarades ce soir pendant la soirée. Alors c'était émouvant de retrouver l'école 30 ans après. C'est vrai que ça fait aussi un peu office de pèlerinage. Et voilà, c'est touchant de voir qu'à la fois les choses ont changé et n'ont pas forcément changé tant que ça. Et les élèves, en tout cas, ont l'air très enthousiastes et contents d'être dans cette école. Et ça, ça fait plaisir. Très marquant parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas passée. Et c'était vraiment très agréable de revoir l'école, revoir ce qui avait changé ou pas changé. Et là, on a été faire tout un tour aussi, Damien. Et ça nous a permis de voir toute l'évolution de la ville depuis beaucoup d'années. Sous-titrage ST' 501